... Au cœur du 7e art, de nombreux auteurs cherchent à aborder le geste doux et tendre que peut ressentir un spectateur pour un personnage, un récepteur pour un émetteur, par le biais d'une histoire simple et souvent extrêmement évocatrice. Cinéaste après cinéaste, décennie après décennie, film après film, le 7e art ne cesse de laisser la place à des auteurs qui veulent absolument explorer l'idée même de sensibilité. Que ce soit celle d'un personnage poussé dans des retranchements qui l'amèneront à devoir faire des choix et accepter plus ou moins sa situation pour pouvoir avancer et aller dans une direction que le spectateur accepte. Ou que ce soit celle d'un spectateur qui va ressentir des émotions qu'il n'a jamais ou peu eu l'occasion de ressentir face à un écran de cinéma et face à un personnage qui va lui transmettre beaucoup de sa personne. Et en un sens, c'est cela que l'on aime voir devant une toile de cinéma. Un personnage, un spectateur. Une rencontre plus ou moins au sommet, mais une rencontre nécessaire et essentielle à la continuité de cet art-ci singulier, capable de quasiment toucher tout le monde et de créer des débats plus ou moins enflammés. Peu d'auteurs peuvent se targuer de réussir cela. Et pourtant, le cinéaste que l'on va aborder aujourd'hui a réussi à en faire le leitmotiv de sa mise en scène, la base même de son 7e art, et surtout a réussi à rendre cela terriblement universel. Un jeune prodige. On évoque peu de prodiges ici, mais l'auteur qui vient du fin fond du Canada ne nous dira pas le contraire tant il est un touche-à-tout absolument incontournable du 7e art moderne, tant il est évident qu'il s'est imposé comme un auteur presque aussi culte qu'un Tarantino, alors qu'il vient tout juste d'avoir la trentaine. Un maître de la caméra et de l'émotion qui nous le fait comprendre au sein de son cinéma. Alors que l'année 2019 est clairement son année cinématographique, avec les sorties dans la même année de deux de ses métrages, Xavier Dolan démontre surtout qu'il est un auteur qui veut comprendre l'être humain, qui veut surtout comprendre les tourments de l'être humain. Ce qui le pousse à se remettre constamment en question et à surtout constamment chercher à aller de l'avant, comme pour éviter de s'enfermer dans une société qui pourrait générer un conditionnement de l'émotion et surtout une uniformisation du cinéma. Ce que Dolan a toujours détesté mettre en scène et son dernier long métrage, quoique maladroit, le démontrer une nouvelle fois assez bien. Il est évident que pour ceux qui connaissent Xavier Dolan, ce que je viens d'évoquer n'en surprendra pas plus d'un. Mais si on creuse un peu plus et qu'on va au fond même des tréfonds du cœur de son cinéma, on y découvre tellement de choses. Ce qui m'a toujours fasciné, et cela je l'ai ressenti dès son premier long métrage, J'ai tué ma mère, c'est que le metteur en scène canadien met énormément de lui dans son cinéma. Et donc, en ce sens, et c'est peut-être pour cela que le cinéaste parvient autant à toucher les spectateurs, il parvient à s'ouvrir et à se dévoiler. Et donc, à mettre le potard de la sensibilité à un niveau extrêmement élevé que peu de cinéastes peuvent dire qu'ils ont réussi à toucher. Car si l'on met souvent de soi dans son cinéma, Dolan s'ouvre au travers de son cinéma. Bien plus que de simplement réussir à créer quelque chose de sensible, quelque chose de fort, quelque chose d'intense émotionnellement, ce qu'il prouve dès ce premier long métrage, c'est avant tout qu'il est capable de créer quelque chose de rare, quelque chose d'intense, quelque chose de fort et de juste, qui développe une émotion sincère dans l'esprit du spectateur et qui surtout achemine énormément de questionnements et de réflexions au sein même de son cinéma. La douceur et la finesse d'un cinéaste qui ne cherche pas simplement à rendre une histoire, un personnage ou une thématique universelle, mais qui cherche à parler de lui pour que lui et son regard deviennent universels. Et c'est peut-être en cela que son cinéma a instantanément fasciné de nombreux spectateurs, ainsi que la presse qui s'est tout de suite mis à encenser son cinéma, comme si finalement, une fois à nu, un auteur devait forcément attirer une certaine forme de sensibilité qui dépasse le jugement qu'on devra avoir sur un premier long métrage, ou un deuxième, ou un troisième, etc. Comme si Xavier Dolan était capable de renverser cette balance et d'inciter totalement le spectateur à se plonger avec lui et ses personnages au sein d'un univers. Son cinéma est une invitation, une invitation à l'émotion pure, sans filtre, sans recherche d'analyse ou de métaphore, ou de réflexion poussée dans un extrême, parfois difficile à comprendre, comme si simplement, l'idée de jouer avec nous se devait de passer par le prisme d'une compréhension totale des personnages avant de développer tout un ensemble de codes et d'effets de style qui renforcent cette sensibilité et ce besoin de comprendre totalement les protagonistes, avant de chercher à pleinement jouer avec nous et avec notre envie de comprendre Dolan plutôt que de comprendre les personnages. Son cinéma devient alors l'émetteur même de sa propre émotion, et non pas de celle de ces personnages que l'on devrait confronter et finalement accepter. Le plus bel exemple de cela est Laurence Anyways. Certainement à mes yeux son plus beau film, son oeuvre la plus ambitieuse, la plus aboutie, la plus belle et la plus intense qui soit, et qui touche aux sublimes quant au traitement de l'émotion et la manière avec laquelle il choisit de jouer avec notre immersion au sein de son univers et de son interprétation du cinéma, rendant l'oeuvre bien plus sensible que simplement émotionnelle et faisant de son sujet un véritable moyen de traduire tout ce qui torture Dolan. Tout du long du parcours de son oeuvre, tout du long de sa longue digestion de ces icônes qui traversent le film, icônes culturelles, cinématographiques, modèles l'ayant plus ou moins inspiré, mais transpirant à chaque fois face à sa caméra, bref, on se sent totalement et magnifiquement touché par chaque élément qui parcourt une oeuvre, tout simplement folle, bien plus importante pour moi que certains de ses récents films, mais avant tout synthèse de cet instant où Dolan était un enfant et s'est retrouvée d'un seul coup dans le monde des adultes à parler d'une transformation, non plus simplement d'un changement d'état affectif. Une beauté tendre et âpre qui traverse l'ensemble de son oeuvre de bout en bout avec tendresse et délicatesse et qui depuis ne cesse de traverser chacun de ses longs métrages comme un parcours presque obligatoire pour le metteur en scène. Cela traverse son cinéma depuis toujours, mais depuis le film que nous venons d'évoquer, il est évident que son septième art cherche à parler de quelque chose de différent, d'une mélancolie profonde et qui transperce notre monde et c'est peut-être pour cela que j'ai un peu plus de mal avec son cinéma aujourd'hui. Comme c'est depuis Tom à la Ferme, j'avais le sentiment que Dolan ne souhaitait plus chercher une certaine forme de beauté et de sensibilité dans les êtres humains qu'il peint. Il choisit aujourd'hui de les regarder parfois avec cynisme, parfois avec creauté, toujours avec sensibilité, mais la démonstration de Momi est avant tout le reflet de cette synthèse entre la mélancolie amère de J'ai tué ma mère et la réalité déchirante mais optimiste de Lawrence Anyways, créant ainsi une synthèse qui rend son oeuvre tout simplement folle et démesurée et c'est peut-être pour cela que je peux comprendre le fanatisme qui entoure son long métrage et qui encore aujourd'hui le rend tout simplement culte et à juste titre en soi. L'oeuvre de la rupture fut bien évidemment celle qui a le plus divisé les spectateurs et qui lui a valu pour certains presque une détestation spontanée. Mais c'est également le film qui lui a permis la plus grande reconnaissance possible à Cannes il y a maintenant trois ans. S'il est évident qu'en adaptant l'oeuvre de Lagarde, Dolan cherchait à rendre hommage à un auteur qui l'a fortement influencé, il est également évident qu'au sein de ce métrage réside une sensibilité qui a passé un certain stade, qui cherche à être avant tout psychologique voire même thérapeutique avant de devenir quelque chose de cinématographique, cherchant également à creuser une forme d'émotion beaucoup plus acerbe, toujours liée à la mer évidemment, mais fortement symbolique. Ces personnages sont tout simplement déchirants et aussi difficiles à accepter que purement et simplement humains avant tout. C'est peut-être pour cela que l'oeuvre a autant divisé, mais également qu'elle semble créer un pont entre ceux qu'il déteste et ceux qu'il aime, faisant de cette instance suspendue qui se nomme juste la fin du monde une oeuvre forte, intense, suave, mais également maladroite, maladive, pas du tout équilibrée, bref, un morceau de cinéma comme seul un grand auteur semble en avoir le secret. Et c'est peut-être dans cela que réside l'aspect torturé du cinéaste canadien. Aspect torturé qui se retrouve fortement au sein du long métrage que le réalisateur vient de mettre en scène et qui sort tout juste en salle et qui semble même presque s'opposer à l'expérience que fut Genev Donovan. La douceur d'un portrait simple, celui d'un tournage qui se termine, celui de deux acteurs qui se prennent, qui s'aiment, qui s'enlacent, qui se détestent. Bref, peut-être simplement une petite histoire de vie plus proche du spectateur que ces derniers long métrages comme pour revenir à quelque chose de plus doux, de plus émouvant, de plus sincère finalement, que ce soit en termes de démarche de création, en termes de sensibilité et en termes d'immersion pour le spectateur que nous sommes. Mathias et Maxime est sans le moindre doute une forme de tournant, à nouveau, dans la carrière de Xavier Dolan. Un tournant qui ramènera peut-être l'auteur vers l'origine de son cinéma et qui lui fera peut-être tout simplement traverser une nouvelle étape. Une étape qui plongera certainement la sensibilité de son oeuvre vers un stade supérieur, un stade sans le moindre doute fascinant, émouvant, touchant, bref, quelque chose qui sera certainement intéressant et au moins à la hauteur des attentes que l'on place dans l'auteur aujourd'hui. Comme si la mélancolie refaisait à nouveau place simplement à une forme de romance, peut-être espiègle, peut-être un peu niaise, mais finalement extrêmement évocatrice et symbolique finalement pour le jeune auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada